Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette petite coccinelle sur son égrette de pissenlit. Je vous ai mis les couleurs, bien sûr vous pouvez les changer, donc c'est très simple à faire. Je l'ai vraiment conçu pour que les débutants puissent participer aussi. Donc vous préparez votre esquisse, vous protégez les égrettes de pissenlit et la coccinelle avec du liquide de masquage, vous laissez sécher et ensuite vous mouillez bien. Une fois que c'est bien mouillé, on commence par la terre de sienne naturelle ou bien en jaune, en bas de la feuille. Alors en jaune qui soit pas trop foncé mais assez soutenu quand même. Et ensuite on commence à monter avec de la lizarine, par contre elle est très claire, c'est bien diluée dans l'eau, c'est une couleur qui est quand même foncée. Et ensuite on va continuer par le bleu, voilà outre-mer. Alors pourquoi la lizarine ? C'est pour faire le lien entre le bleu et le jaune. Et puis ensuite j'ai mélangé un tout petit peu une pointe de la lizarine dans mon bleu pour tout le ciel. Alors là par contre ce que je suis en train de faire c'est une erreur parce qu'au départ je voulais faire mon... Mes égrettes, le corps des égrettes vert d'eau, enfin le fond vert d'eau pour le faire ressortir. Et ensuite ça va pas du tout, enfin je me suis trompée de couleur, ça va pas du tout avec le ciel donc j'ai dû neutraliser. Avec le pinceau, je sais pas si vous avez vu, j'ai ramassé la peinture, j'ai rincé mon pinceau et j'ai remis du bleu et j'ai étalé le peu qui restait, voilà. Donc ça c'est une erreur, ça vaut mieux éviter. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé quasiment en haut du ciel, je continue à mettre donc légèrement du bleu parce que je voulais pas un ciel trop foncé pour que la coccinelle ressorte. Et j'inverse en fait, je commence à donner un sens à mon ciel, c'est-à-dire à peindre de légères diagonales dans le sens du pissenlit de manière à suggérer le vent. Voilà, donc on est dans le mouillé donc c'est très facile, une fois que vous avez posé à peu près votre fond, vous changez l'orientation délicatement, de manière à suggérer le vent. Et puis ensuite, vous faites exactement la même chose, donc là on est dans l'humide, on n'est plus dans le mouillé, avec donc de la terre de sienne et de la lésarine. On fait exactement pareil, la même chose sur la partie qui va être donc herbeuse. Voilà, donc de léger, une légère orientation et bien sûr j'ai pas mis de, je monte pas trop haut en auteur d'herbe, d'abord parce que ça va engloutir la coccinelle et c'est pas ce que je veux. Et ensuite parce que plus je monte haut, plus je vais aller chercher le bleu et je veux surtout pas que le bleu se mélange avec ma partie herbeuse. Voilà, donc c'est juste vraiment un mouvement léger que je donne de manière à ce que les herbes aillent dans le même sens que le vent. Voilà, et j'ai trouvé plus facile de faire d'abord le ciel et ensuite d'ajuster les herbes en matière d'orientation, de diagonale que le fer inverse. Et donc là, par contre si vous débutiez, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire. Donc là, j'ai pris un spray et j'ai vaporisé, mais en spray directionnel, c'est-à-dire de manière à bouger la peinture par diagonale et non pas vaporiser uniformément pour humidifier. Là, c'était déjà pour, alors il faut faire attention que ça ne touche pas le bleu, donc il faut y aller, il faut être prudent de s'entraîner un petit peu avant. Et ensuite, de manière à ce que ça me, ça accentue cet effet de diagonale et ne pas avoir un fond, enfin un premier plan trop uniforme, voilà. Et ensuite, je rajoute toujours dans la même couleur mon jaune avec un tout petit peu de rouge. Et je vais même, je vais carrément ajouter de la peinture un peu liquide, du jaune un peu liquide. Alors pas trop, 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 parce qu'il ne faut surtout pas que ça aille dans le bleu. Mais voilà, alors comme on est dans l'humile, l'avantage, c'est que ça vous donne donc une épaisseur, puisque vous avez déjà le fond, la première couche. Vous avez ensuite ce qu'on a fait en intermédiaire. Et là, par-dessus, je rajoute encore donc du jaune qui est forcément plus foncé, parce que déjà, parce qu'il est plus épais que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc, ça donne une profondeur. On voit bien qu'il y a plusieurs couches, et donc ça vous donne une profondeur dans le premier plan, voilà, de façon très facile. Donc, on prend bien soin de faire des traits, et que les traits marquent, même s'ils sont, même s'ils sont dans l'humide, c'est normal que ça se diffuse un petit peu. Mais qu'on garde cette impression d'herbe un peu embrouillée, enfin d'herbe sauvage, voilà. Donc, on laisse bien, bien, bien sécher, on enlève son liquide de masquage, et on commence la petite coccinelle. Alors, la coccinelle, moi, je l'ai faite avec deux rouges. Donc, si vous avez un rouge orangé, voilà, vous faites aussi en orange foncé. Et donc, moi, j'ai utilisé du vermillon. Et ensuite, donc ça, c'est le côté rouge lumineux. Et ensuite, je vais y ajouter par-dessus de la lizarine, pour y donner ce côté rouge puissant. Alors, ça, c'est possible parce que ce sont deux couleurs transparentes. Si vous utilisez du rouge de cadmium, qui est opaque, une peinture suffit, parce que de toute façon, vous ne verrez pas celle qui est dessous. Voilà, donc vous faites votre petite coccinelle, et tout ce qui va être noir, ou les ombres de la coccinelle, puisque le bas de la coccinelle est forcément un peu plus en l'ombre, je l'ai faite en y ajoutant du bleu d'outre-mer. Voilà. Et pour vraiment la partie noire, entre guillemets, de la coccinelle, moi, je n'utilise jamais de noir. Le noir qui sort du tube, je n'en ai pas, déjà, et j'en veux pas. Voilà, je l'ai, parce que ça ne s'intègre pas, en fait. Si vous mettez du noir, c'est terne, et ça ne s'intègre pas. Donc, le noir, en fait, je l'ai fait avec, donc, du bleu d'outre-mer, un peu d'alizarine, et un petit peu d'indigo. Voilà. Et si vous mettez très peu d'eau, ça vous fait une couleur qui est très foncée. Et ça vous donne le, entre guillemets, le noir de ma coccinelle. Et alors, ça ne se voit pas trop, là, avec la lumière. En plus, là, vous avez les variations, parce que c'est, j'ai le soleil qui tape dessus, donc j'ai mis le volet en clé, sauf que quand il y a du vent, le volet bouge, enfin bon, bref. Mais là, vous avez, en fait, sur le papier, on voit bien que mon noir, il a des reflets bleutés. Et, justement, parce qu'il est fait à base de bleu, en fait, voilà. Donc, vous faites votre petite coccinelle, vous essayez de laisser un petit peu de blanc. Là, on doit laisser du blanc, voilà. Et vous faites ces petites pâtes tranquilles, enfin, voilà, sans plus de difficultés que ça. Et ensuite, on s'attaque, donc, aux aigrettes, aux pissenlits. Donc, là, j'ai mis du bleu avec un petit peu de jaune auréola qui, donc, donne ce côté vert très naturel et auquel je vais ajouter de temps en temps un petit peu d'auréola avec de la lizarine, voilà, du jaune avec de la lizarine. Et ça vous donne, donc, les couleurs que j'ai utilisées là. Et puis, de temps en temps, j'y ajoute aussi un petit peu de bleu, voilà. Voilà, donc, alors, l'objectif, c'est au pinceau, donc, je suis passée au pinceau numéro 2, parce que j'ai bien commencé tout à l'heure avec le 0,0, mais, en fait, le 2 va très bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est suggérer, en fait, les petites tiges des aigrettes. Alors, évidemment, il ne faut pas toutes les faire. Il ne faut pas forcément les faire toutes continues. C'est-à-dire que quand vous en faites quelques-unes de continues, vous en faites à côté d'autres qui sont discontinues. L'idée, c'est de suggérer votre boule de pissenlit sans alourdir et sans faire quelque chose où on ne voit que des traits marrons qui partent partout. Voilà. Donc, il faut essayer de suggérer. Donc, ça veut dire que, voilà, on le suggère de toute façon aussi un peu irrégulière. De temps en temps, on met aussi un petit point, là, sur l'abilité grecque, là, ce qui s'envole et tout. Et puis, donc, on renforce le cœur en y ajoutant un petit peu de jaune et puis du rouge et du vert, donc, dans la partie inférieure, de manière à lui donner un petit peu de volume. Voilà. Et ensuite, qui part du cœur et surtout dans la partie basse, qui est la plus à l'ombre, on ajoute, donc, c'est du rouge avec un petit peu d'indigo et un petit peu de vert fait avec le bleu et le jaune. Ça vous donne cette espèce de couleur marron. Et donc, après, voilà, quand je mélange le bleu outre-mer avec le jaune auréolin, ça vous donne, comme il y a beaucoup de bleu, ça vous donne cette couleur-là, auquel j'ai ajouté un petit peu de rouge. Et donc, on fait la tige du pissenlit, puisque les tiges de pissenlit, si vous regardez, c'est jamais vert, vert. C'est toujours dans ces couleurs-là. Et donc, on fait la tige tranquille du pissenlit, en sachant que je doute fort que dans la réalité, la tige s'incurve autant, parce que c'est assez rigide, une tige de pissenlit. Moi, je l'incurvée, parce qu'il lui fallait le poids de ma petite coccinelle. Et donc, avec la même couleur, vous faites un petit peu les petites aigrettes, là, qui volettent par-ci, par-là. Donc, de la même façon, juste de façon très légère, juste pour montrer qu'elles sont là. Et ensuite, moi, j'ai pris un pinceau éventail, parce que c'est le plus rapide. Vous pouvez prendre un pinceau plat, ou bien même un pinceau rond, ce sera un petit peu plus long, voire même une éponge. Et donc, en fait, avec les mêmes couleurs qu'on a utilisées, c'est-à-dire le jaune, la terre de sienne naturelle et la lézarine, je fais, donc, quelques tiges et surtout les épis. C'est-à-dire qu'en fait, alors, c'est pour ça que vous pouvez fonctionner avec l'éponge, si vous avez une éponge qui est vraiment n'appuyant que le bout. Et vous faites vos petits épis, en fait, évidemment, inclinés dans le sens du vent. Et donc, vous les faites, évidemment, il faut essayer de varier la hauteur, il faut varier un petit peu la densité au niveau de la couleur, il faut varier un petit peu la taille. Par contre, il ne faut pas varier le sens, parce que quand le vent, il souffle, il souffle dans le même sens. Donc, voilà, et vous faites, en fait, votre premier plan, comme ça, voilà. Donc, ensuite, il va rester à finir les tâches de la coccinelle, avec, donc, je vais vous expliquer comment je faisais le noir. Et puis, j'ajouterai un petit peu de blanc titane, de gouache blanche, si vous avez, sur les parties un peu blanches de la coccinelle, de façon à rehausser la coccinelle. Voilà, donc, cette vidéo est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à faire cette petite coccinelle qui s'envole dans les airs. Voilà, donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501